La renommée de Maître d'Orval s'est construite sur ses compétences intellectuelles, sa grande maîtrise du droit, son amour de la doctrine et de la jurisprudence. Créer un prix pour récompenser ceux qui sont consacrés à la recherche en vue d'enrichir la doctrine haïtienne était l'un des grands rêves de notre regretté bâtonnier. Il désirait que, comme lui en 1995, lorsqu'il a publié son premier article dans le journal à grand tirage de Nouvellis, que ceux qui détiennent le savoir rompent le silence. Dans cet article paru le 6 septembre 1995, il affirmait qu'il se trouvait forcé d'intervenir face au désordre qui règne en toute indépendance et dans un souci de rationalité et d'objectivité, tant en sa qualité de citoyen qu'en sa qualité de spécialiste et professeur du droit public. Le prix a été institué dans ce même ordre d'idées, le portage du savoir. Pour attribuer ce prix, le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec la GSSP, a lancé en juillet 2021 un concours de sélection d'ouvrages de droits à caractère doctrinal pour promouvoir la recherche scientifique, la modernisation et l'évolution du droit haïtien. Suite au lancement du concours, six concourants ont adressé, soupliqués, cachetés leurs travaux. Les conditions de participation étaient les suivantes. Être avocat, être à jour de cotisation annuelle, n'étant sous le coup de sanctions disciplinaires prononcées par le barreau de Port-au-Prince. Trois avocats du barreau de Port-au-Prince ont pris le temps de lire et d'apprécier les travaux soumis. Le conseiller de l'Ordre tient à remercier le président du juillet de sélection, maître Léon Saint-Louis, qui est également président de la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince. Maître Patrick Pierre-Louis, conseiller de l'Ordre des avocats et membre de la commission scientifique. Et maître Claudie Marcin, avocat au barreau de Port-au-Prince. Le gagnant du concours, dont l'ouvrage a été sélectionné, a su soumettre un ouvrage original et scientifique qui contribue à l'évolution du droit et à l'enrichissement de la doctrine juridique en Haïti. Avant de vous exposer la méthodologie qui a été suivie, je voudrais vous demander de vous lever pour observer une minute de recueillement dans la mémoire du feu bâtonnier d'Orgval. Merci. Le jury qui a été choisi pour examiner les ouvrages des candidats au concours était composé de maître Patrick Pierre-Louis, professeur de droit, membre du conseil de l'Ordre, maître Claudie Marcin, avocat au barreau de Port-au-Prince, auteur de plusieurs ouvrages en droit des marchés publics. Et moi, votre serviteur, avocat au barreau de Port-au-Prince, président de la commission scientifique du barreau, auteur du droit du contentieux électoral. Le jury a reçu du barreau de Port-au-Prince quatre ouvrages à évaluer en vue de l'attribution du prix du bâtonnier Montfeuillé d'Orgval. Les ouvrages sont les suivants. Un, de la justice électorale en Haïti, écrit par M. Wansley, charitable. One, tous les charitables. Deux, Haïti, droit et réalité, écrit par M. Wally, Mérisier et Chélo Katul. Trois, le droit du travail, écrit par M. Jude Baptiste. Quatre, l'administration publique haïtienne, ouvrage produit par M. Raphaël. Je voudrais commencer par remercier le conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, mené par notre très chère bâtonnière, d'avoir pensé à perpétuer le prix du barreau de Port-au-Prince, institué par notre très regretté bâtonnier Lefeu Montfeuillé d'Orgval, assassiné le 26 août 2020. Je me sens très honoré de remporter ce prix qui porte le nom de Montfeuillé d'Orgval. Je tiens également à remercier le comité scientifique du barreau de Port-au-Prince pour son travail d'évaluation. On est forcément pris d'un très grand honneur lorsque son œuvre est reconnue et validée par ses pairs. L'idée d'un prix du barreau de Port-au-Prince a été des plus géniales. On n'est pas étonné qu'il puisse venir du professeur bâtonnier Montfeuillé d'Orgval. Le malheur a voulu qu'il n'ait même pas pu assister à la première édition. Autant que le conseil a jugé que ce prix doit désormais porter son nom, de mon côté, il semble qu'il n'y a rien de plus naturel que de dédier ce prix à toutes celles et ceux qui mènent le combat qui doit être celui de tous les avocats, rendre justice au professeur, au bâtonnier d'Orgval, à sa famille, à son barreau, à son conseil et à tous ses amis. L'ouvrage qui a été primé aujourd'hui est dans le domaine du droit public. Il porte le titre « L'administration publique haïtienne » et un sous-titre « Une étude juridique des structures administratives ». Le professeur d'Orgval aurait été tellement heureux d'en faire l'évaluation. Par ce prix, le barreau fait un appel à toutes les grandes institutions haïtiennes d'encourager la recherche. C'est également une attention portée à la jeunesse universitaire, à la justice et aux droits. L'ouvrage sera vendu à un prix préférentiel pour les étudiants grâce à la subvention accompagnant ce prix. Maître Raphaël a gagné le prix « Mon férié d'Orgval ». C'est la première édition du concours du livre doctrinal. Il a gagné 5 000 dollars pour l'édition de ce livre. J'appelle le juge Dermési pour remettre cette plaque d'honneur au gagnant. Il fait non seulement honneur au barreau, mais aussi à la magie de l'égoïde et des sciences économiques. Félicitations. Ordre des avocats de Port-au-Bruns, honneur et mérite à Maitre Léon-Sélui pour sa généreuse contribution en tant que membre du jury dans le processus de sélection de gagnants de la première édition du concours du prix « Bâtonnier-Mont-Fiorier d'Orgval ». Port-au-Bruns, le nom de décembre de l'égoïde. C'est la première édition de Port-au-Bruns, de Port-au-Bruns, le nom de décembre de l'égoïde. C'est la première édition de Port-au-Bruns, honneur et mérite à Maitre Léon-Sélui pour sa généreuse contribution en tant que membre du jury dans le processus de sélection de gagnants de la première édition du concours du prix « Bâtonnier-Mont-Fiorier d'Orgval ». Port-au-Bruns, le nom de décembre de l'égoïde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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